Salut à tous, c'est la salle ! Dans cette vidéo, on va parler de nos pires phobies, nos pires craintes, peurs, et enfin tout ça, quoi. Donc je vais commencer, ensuite ce sera Nune Eden, les gars, je vous parle de, voilà, des trucs que je crains, ensuite vous me dites si vous aussi, dans les commentaires, vous pouvez aussi dire ce que vous, vous craignez, et Nune Eden, vous me dites déjà si vous, vous avez les mêmes phobies que moi, et après moi je vous dirai si j'ai les mêmes que vous, etc. Vas-y, c'est parti, ça faisait longtemps là, ça, déjà. Alors, je vais commencer par un truc, il y a un truc que, quand je vois que ça va arriver, je pars, je m'en vais, c'est quand on prend deux fourchettes, et qu'on les fait grincer entre elles. Tu vois ça, ça me fait un truc dans les dents et dans la tête, inexplicable, j'ai envie d'exploser. Donc quand je vois quelqu'un qui fait ça, soit je lui demande d'arrêter, mais genre méchamment. Alors, est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux donner un dossier ? Vas-y. Ah oui. Alors, je me rappelle, on était en vacances avec la salle en Espagne, et c'était Boubou, je crois, non c'était Mokey, Mokey, il s'amusait à manger des pâtes et à faire ça avec les fourchettes, et la salle, il m'a acheté sa cuillère. C'est vrai, mais il a raison. C'était magnifique, j'étais cas, on était pli avec Boubou et tout, on était... Je ne m'y attendais pas parce qu'il a commencé à faire grincer le truc, et moi ça m'a... Voilà, c'est monté dans mes dents et dans ma tête, je vais jeter ma cuillère, et je lui ai dit ne refais plus jamais ça, parce que, ben voilà, c'est inexplicable, mais ça me fait un truc. Il y en a, c'est les ongles avec les tableaux, moi ça ne me fait rien du tout, la craie sur le tableau, ça ne me fait rien. Tout le reste, ça ne me fait rien, c'est juste soit les fourchettes entre elles, ou soit faire grincer une fourchette sur une assiette, par exemple. Voilà, ça... Et pour moi, la salle, moi, personnellement, ça ne me fait rien, moi, ça. Mon bras, il peut partir tout seul, hein, c'est... Faire attention, quoi, c'est... Moi, franchement, la salle, moi, je ne sais pas, après, il faut voir, mais sinon, elle a créé tout, oui, moi, je crains ça, mais par contre, les fourchettes, je ne crois pas. Il faudrait que j'essaye, bon, quand tu n'es pas là. Enfin, ou genre si la fourchette, elle grince avec mes dents, par exemple. Alors là, c'est encore pire, parce que ça touche directement mes dents. Ou alors, il y en a qui mangent, par exemple, et tu sais, quand tu manges, donc tu prends avec ta fourchette, tu mets dans ta bouche, et avec tes lèvres, tu tires, quoi. Et il y en a, ils tirent avec leurs dents, et ils font grincer leurs dents sur la fourchette, comme ça. C'est pareil, j'ai envie de... Mon bras, il a envie de partir tout seul, quoi, revers, ou claque, ou je ne sais pas. Ça, il y en a, ils ne savent pas manger. Donc les gars, sachez que si j'ai un jour la salle et vous avez de resto, il ne faut pas faire ça, quoi. Ouais, c'est chaud. Il faut éviter. J'ai ça, voilà. Ensuite, il y a un autre truc qui est un peu plus bizarre. C'est qu'en fait, quand il arrive quelque chose à quelqu'un, je m'imagine à la place de la personne, je ne sais pas pourquoi, ça me vient comme ça, je m'imagine à la place de la personne, et en fait, je me mets à vivre ce qu'a vécu la personne, mais dans ma tête, au point que ça commence à me stresser, ça commence à me faire flipper, et je suis obligé d'arrêter, parce que sinon, je ne sais pas ce qui peut m'arriver, mais genre, une fois, j'étais dans le bateau, et il était 2h du matin, et tu as un mec qui est tombé du bateau. Sauf qu'ils ne l'ont jamais retrouvé, quoi. Ah oui. Oui, en pleine mer, bateau, etc., bon, bref. Donc, ils ne l'ont jamais retrouvé, ils ont fait demi-tour, le bateau, il a cherché, ils ne l'ont pas retrouvé, il faisait nuit, il faisait tout noir, bon, bref. Ah oui. Et donc, j'ai commencé à m'imaginer à la place du mec, tu vois, qui est dans l'eau glacée, qui va soit mourir, je ne sais pas, noyé, soit bouffé par je ne sais pas quoi, enfin, bref. Et j'ai commencé à m'imaginer tout ça, et voilà, à me mettre à sa place, jusqu'au point que j'ai l'impression d'être à sa place, et ça commence à me mettre dans un état de stress, et je suis obligé d'arrêter. Donc ça aussi, c'est un truc, je me mets à la place des gens, et pas tout le temps, mais genre, parfois, et voilà, ça me met dans un état de stress, je suis obligé d'arrêter, et de penser à autre chose, sinon, ça me stresse. Bon, voilà, ça, c'est un autre truc que j'ai. Ah oui. Écoute, moi, non, perso, pas ça. Et enfin, et enfin, il y a un truc qui, pareil, qui me fait flipper, c'est de tomber à moto. Alors, je vous explique pourquoi. Donc, quand j'avais, je crois, 16 ans, j'étais en moto, et je faisais un peu le fou, et à un virage, en fait, je suis tombé, parce que je voulais tourner, sauf que je ne me suis pas rendu compte, mais j'étais au moins, je ne sais plus, 80 ou 90, et je n'ai pas réussi à tourner. Donc, je suis tombé, je me suis évanoui quelques secondes, je suis passé en dessous d'une voiture qui roulait, d'ailleurs, une voiture qui m'a roulé dessus. Heureusement, j'avais un casque. Ouais, c'était une BMW, qui m'a roulé dessus. Non, franchement, et du coup, genre, j'aime pas la BMW. Non, non, et du coup, je suis tombé dans les pommes, genre, allez, je ne sais pas, 5 secondes, un truc comme ça, ou peut-être 10 secondes, j'étais HS, et d'un coup, hop, je me suis réveillé, et je me suis relevé direct, je suis allé sur le trottoir, voilà, j'ai enlevé le casque et tout, je me sentais mal, alors, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais éclaté de pas, partout, mon corps, il était, ma peau, elle s'était arrachée, genre, sur 20 centimètres, bref, j'étais éclaté de pas. Ah, ça a pas ça, là, ça a l'air, tu expliquais après, mais pas ça. Alors, j'avais un pull, et je commence à avoir des taches de sang sur mon pull, alors que mon pull n'était pas déchiré, donc, en fait, mon corps, il s'était arraché, et je saignais de partout, genre, mon ventre, la peau, elle était complètement arrachée, les bras, etc., enfin, bref, heureusement que j'avais le casque, j'avais les jambes aussi. Dégueulasse. Et du coup, depuis le jour-là, je ne suis plus jamais, jamais monté à moto, d'autant plus qu'il y a eu ça, je connais des gens aussi qui sont morts en accident de moto, bref, je ne suis plus jamais monté à moto, c'est fini. Et donc, voilà, j'ai peur des chutes à moto. Je peux regarder quelqu'un chuter en moto, mais je ne peux pas monter, je ne peux pas faire de la moto, je peux faire du quad, je peux rouler en voiture et tout, mais moto, impossible. Ah oui, hein. Donc, voilà. Pour trois trucs que j'ai trouvés qui me faisaient flipper, moi, c'est tout. Sinon, à part ça, on va dire, je ne sais pas, il n'y a pas grand-chose qui me fait flipper, donc... Quand même, c'est chaud. Écoute, tu as plutôt des trucs qui sont chelous, quand même. Bah non, mais attends, il y en a qui ont peur, je ne sais pas, des cadavres, il y en a qui ont peur du vent. Moi, je n'ai pas peur des cadavres, par exemple, je n'ai pas peur de... Non, mais... Après, on a chacun... Tu sais, c'est en fonction de ton vécu, chacun a des trucs... Ouais, c'est ça. Et l'une, toi, t'as peur de quoi, ta phobie, vas-y. Alors, la salle... Alors, moi, j'ai plusieurs phobies, déjà. Et déjà, le premier truc, je pense que tu le sais, c'est d'être seul. Alors, pas chez moi. Seul chez moi, je n'ai pas peur, tu vois. Mais d'être seul dans une maison... Dans une maison... Non, j'allais dire une pièce. Dans une maison ou une pièce, où on m'a dit comme... Qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient dedans. Genre, par exemple, il y avait des fantômes, il y avait des trucs paranormales. Et moi, je n'aime pas du tout. C'est-à-dire que tu me laisses seul dans... Je pète un plomb. Tu me laisses seul, je... Je pète un plomb. Tu ne me laisses pas seul là-dedans. Tu vois, je pourrais... Et ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est... J'ai peur d'être seul, en fait, dans un endroit... Surnaturel, en gros, tu... Surnaturel, quoi. En plus, on avait... On a fait une expérience avec toi là-dessus. C'est vrai. C'est vrai que vous avez déjà fait... C'est celui-là qui a lancé de phobie, je crois. Une fois, j'ai laissé... Non, mais c'est ça, je l'ai laissé tout seul dans une pièce et je lui ai lancé une vidéo d'exorcisme. Il s'est taillé en courant. C'est vrai. Et comment dire... En fait, pourquoi j'ai peur ? Parce que c'est depuis Kulti, on ne montre que ça. Et du coup, maintenant, c'est en moi. C'est bizarre. Tu vois comment ? Ça ne veut pas me sortir de la tête, en fait. Ça ne veut pas me sortir du crâne. Et du coup, ça reste en moi. Et aussi, un truc que je déteste, mais vraiment, mais vraiment, 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 c'est les araignées. Je ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. J'ai su le nom, en regardant tout à l'heure, ça s'appelle... Attends. Ça s'appelle l'Akra... Akrafna, je ne sais pas quoi. Arachna... Arachna... Ouais, Arano... Bref, tu m'as compris. Phobie. Et je ne peux pas. C'est impossible. Tu me laisses une pièce... Tu sais, les trucs bizarres dans Forbaya... Des araignées au fil, ça ? Genre, tu as peur de... Il faut mettre les mains au milieu de 30 araignées. Même pour 10 000 euros, je ne le fais pas. C'est impossible. C'est... Sérieux ? J'ai peur des araignées. C'est horrible. C'est dégueulasse. Je sais que ça donne des idées à la salle. Ça, je le sais. Non, même les petites. Non, les petites, non. Mais les grosses. Mais par contre... Non, les petites, une oui. Une petite, non. Mais plusieurs petites ? Ouh, je suis... Quoi est dans le shit ? J'ai peur. Je te l'ai dit. Et c'est quoi qui te fait peur dedans ? Enfin, c'est... Ouais, c'est quoi ? Bah, c'est quoi qui me fait peur dedans ? C'est... Bah, les pattes, comment elle est. Elle bouge, elle est petite. Tu sais, ça me... Mais tous les... Je ne peux pas. D'accord. Et pas que les araignées, hein. Les cafards aussi. Les... En fait, c'est une des bestioles. En fait, c'est ça, en vrai. C'est à dire que c'est ça, en vrai. En fait, tu as peur de toutes les bestioles, quoi. Voilà, je n'aime pas. C'est... Les insectes, je ne peux pas. C'est impossible. Les araignées... Pourtant, je suis venu chez toi, Nune. Pourtant, je suis venu chez toi et tu dressais une mouche. Non, pas les... Les abeilles. Oh, les abeilles, ça aussi. Ça, c'est impossible. Bah, abeilles, je peux comprendre. Tu as peur qu'elles te piquent, c'est ça ? Oh, vous devez des sœurs. En fait, j'ai peur un peu de... Par contre, les serpents, je n'ai pas peur. Les serpents, je n'ai pas peur, tu vois. Ce qui... Parce que la plupart des gens, ils ont peur des araignées. Ils ont peur des... Tu sais, en même temps, ils ont peur des... Des araignées, plus en même temps des serpents. Alors que moi, pas du tout, en fait. J'ai juste peur des araignées et des bestioles. D'accord. Et aussi, un truc que je déteste, que je ne peux pas... C'est horrible. C'est quand les gens, ils font avec leurs dents, ça. Mais tu le fais tout le temps. Bah, attends, il n'y a que toi qui le fais, ça. Non, pas... En fait, quand ils mangent, ils font... Ils essaient de se débloquer un truc dans les dents. Ouais. Et ça, je ne peux pas. C'est impossible pour moi. Ah, ouais. Avec la mienne, tu es servi, toi. Il lui reste tout le temps des choses dans les dents. Il y a des repas de midi et des repas de soir. Un truc que je déteste aussi, c'est quelqu'un qui vomit devant moi. Ah, ouais ? En fait, quelqu'un vomit devant moi, je vomis aussi. Ah, oui, mais ça... Oui, mais ce n'est pas... Pas une phobie, quoi. C'est une phobie, enfin... Ouais, je ne sais pas si on appelle ça une phobie, mais... En fait, je ne peux pas... Je ne sers pas. C'est impossible de voir des gens vomir devant moi. Je ne pourrais pas résister à vomir, tu vois. D'accord. Et je pense que c'est une phobie. C'est peut-être une phobie, je pense. Enfin, je ne suis pas sûr, mais... Voilà à peu près mes phobies, quoi. Pas mal. Moi, je ne vais pas aller même que toi, du tout. Ok. Bah, moi, juste... Moi, franchement, juste les araignées, les petites aussi, j'aime pas, tu sais, je ne sais pas. Les petites, ça va, tu vois. Mais les petites noires-là, elles sont malignes et je n'aime pas ça. Moi, depuis que je suis petit, quand il y a une araignée, mes soeurs, elles m'appellent. Elles me disent, il y a une araignée ! C'est moi qui vais les prendre et les remettre dehors. Je les tue pas, non, non, je les prends, je les remets dehors, mais ouais, c'est moi qui m'en occupe, donc du coup, non, non. Ça va. Moi, j'ai trop peur, franchement, j'ai trop peur. C'est horrible, c'est... Ah, toi, Eden. Pire. Ok, donc, moi, les gars, il y a de la phobie, quoi. Je veux dire, il y en a beaucoup. Donc, il y a les araignées, les cas, c'est ça, je déteste, tu vois. Mais il y a surtout un truc, j'aime pas, enfin, je peux pas, je trouve ça dégueulasse. Les rats, les rats, les rats... Ouais, mais t'as pas peur, c'est parce que tu trouves ça dégueulasse, non ? Non, en fait, quand, par exemple, je vais dans une cave, j'ai peur de croiser un rat, quoi, tu vois, genre, mettre le splinter et il arrive, il me frappe, quoi, tu vois. J'ai trop peur des rats, je sais pas, j'aime pas ça. J'ai peur qu'il me mord et qu'il a la gueule ou un truc bizarre, vraiment. Ah ouais, je vois. J'ai peur de ça, tu vois, et voilà. Sinon, j'ai une leucéphobie. Alors là, les gars, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je déteste être enfermé dans un tout petit truc, genre, par exemple, si tu me demandes de passer dans un petit tunnel... Clostophobe, ça s'appelle. Voilà, Clostophobe, ouais, bref. Clostophobe. Voilà, c'est ça. Wow, super la vidéo, hein. Il y a un seul éducateur. Donc, non, franchement, j'ai pas peur, tu vois, mais on va dire que je vais avoir du mal à respirer un peu, tu vois, le fait d'être un peu enfermé. Et genre, je vais être là, comme ça, et peur de rester coincé, tu vois. Ouais, ouais. J'ai cette peur-là, et c'est horrible, tu vois. Et, ouais, enfin, j'ai peur de ça. Et surtout d'un truc, et ça, bon, bah, vous le savez déjà, mais je sais pas comment je vais faire, les gars. Mais je déteste aller à la mer et aller loin où il y a l'eau bleue, quoi. J'ai peur. Mais vraiment, genre, je peux pas. C'est mort, mais je peux pas. Mais comment tu vas faire quand tu vas tomber en jet ski ? Comment tu vas faire quand tu vas faire du jet ski ? Je m'en fous, je vais faire la planche. Il y a la technique. Je sais pas. Mais vraiment, genre, c'est une phobie, je veux pas. En fait, j'aurais trop peur de quoi ? Genre, tu sais, je tombe, et puis je t'ai fait, j'atterris sur une baleine. Une baleine, mais t'as craqué, toi. C'est vrai que t'es dans l'abus, toi, là, par contre. Tu t'atterris sur un truc, quoi. C'est horrible. Mais sur quoi ? Genre, tu sais, des tentacules, et t'es là. Ah, ah, comme ça, t'avais l'impression qu'on va te manger. Oh, c'est dégueulasse. Et sinon, j'ai peur d'un... Enfin, j'ai une phobie, plutôt, d'un truc. C'est quand, genre, tu pourrais le remarquer sur moi, mais genre, par exemple, quand quelqu'un va parler de sang, de chair, de peau, tes trucs dégueulasses bien gores, là-bas, comme t'as parlé tout à l'heure, ça me donne des frissons, et je commence à me tenir la tête, me frotter les yeux, les... Oh, j'aime pas ça ! Ok, je vois de quoi, ouais, ouais. T'as vraiment des phobies bizarres, quand même. Ça, la scène, mais le fait d'en parler, de bien détailler, je déteste ça. C'est horrible. Oh, ça me donne des... Voilà, c'est dégueulasse. T'as que ça comme truc ? Ah, j'en ai plein d'autres, mais... C'est les plus importantes. Ouais, voilà, on va dire que c'est les plus importantes. Après, oui, j'ai la phobie où, pareil, tu grinses... Oh ! Ils grinsent avec leurs dougs sur le tableau, les cartes. Est-ce que vous avez la phobie des pieds ? Hein ? De quoi ? Vous avez peur des pieds ? Alors, peur de tes pieds, oui, mais peur des pieds, en général, non. Vous avez peur des anus. C'est ce que tu veux. Non, mais... Ça, je sais que t'as peur de mon anus. Et j'ai peur d'un truc, un truc de la forêt, quoi. Vraiment, la forêt, j'étais traumatisé, quoi. Non, ça va. T'es de... Enfin, ouais, j'aime pas ça. T'as peur de quoi, dans la forêt ? T'as peur d'être seul, la salle, pourquoi pas ? En fait, tu peux me mettre dans la forêt au moment où je ne vais plus paniquer, parce que je sais, tu vois. Mais si, genre, devant moi, comme il s'est passé dans une des vidéos, où j'ai vu, juste avant et qu'on n'a pas eu le temps de filmer, une biche ou je sais pas ce que c'était un monstre passé au milieu de la route, je peux te dire que... Une biche ou un monstre, ah oui. Eden, lui, il vit dans un film. Je sais pas, tu sais, on sait pas si c'était une biche. C'était une biche zombie. Je sais pas, la salle, c'est une biche zombie, ouais. Comme dans Dead Redemption. C'était... Non, mais vraiment, je sais pas. Et dans la salle, t'as peur d'aucun animal. J'ai peur, ouais, quoi. Bah, ça dépend, peur comment ? Peur dans le sens, il va me tuer ou peur ? Peur, phobie, phobie. Alors, peur dans le sens... Non, moi, je sais pas. Il risque de me tuer. Bah ouais, un peu comme tout le monde, je pense qu'il y a un lion ou une hyène ou... Un truc comme ça, bah, je pense que, ouais, soit je fuis ou soit... Non, peur, peur. Peur comme moi, les araignées, par exemple. Non, 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 non. Je peux trouver un animal, par exemple, dégueulasse. Parce qu'il a des maladies, voilà, il les véhicule et tout. Je peux trouver un truc comme ça, oui. Mais peur, non, mais... Mais est-ce que, genre, par exemple... J'ai peur de prendre ta douche, la porte fermée. La porte ouverte, fermée, ouais. Attends, oula, oula, répète. Est-ce que t'as peur de prendre ta douche, la porte fermée ? Mais je prends toujours ma douche, la porte fermée. Toujours, il y a un souci, ou... Moi, quand j'étais petit, j'ouvrais toujours ma fenêtre, parce que j'avais peur qu'il y ait des monstres qui restent en ferme avec moi. Oh, je te le fais encore. Ah, ouais. Et vraiment, je prenais mes douches, les gars, je vous jure, que je prenais mes douches, la porte ouverte. J'ai peur d'un truc, la salle, c'est des crabes. J'ai horreur des crabes. Ah, bah, moi, j'aime bien les manger, donc... La salle, c'est... J'étais traumatisé. Et là, il n'aime pas le crabe, je ne sais pas comment le fait. Non, mais parce que j'étais traumatisé quand j'étais petit, les gars. J'étais à la pêche au crabe, et j'ai eu peur que j'ai eu la pêche. Non, mais Eden, c'est trop bon, le crabe, arrête, arrête de dire ça, c'est... Mais non, moi, déjà, je ne mange pas ce qui vient de la mer, et ensuite, j'ai trop peur. Alors, Eden, il ne mange ni de crabe, ni de saumon, ni de... Attends, 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 t'as déjà mangé un filet au fiche ? Euh, ouais. Bah, ça vient de la mer. Oui, mais les poissons panés, tout ça, c'est bon, c'est pas la même chose. Bah, ouais, mais c'est du poisson, ça vient de la mer, c'est... Et je parle d'excepter le poisson pané. Moi, là, ça, je kiffe, des fois, si je me fais des kiffes, genre, j'achète cinq gros poissons, et je dis à ma mère, fais-moi les, et je me déglingue les cinq. Tu sais, des vrais poissons, poissons pêchés, pas des poissons... Mais pas les poissons... Genre, il y a des poissons qui ne sont pas pêchés, tu sais, ils viennent direct, ils sautent dans ton repas. Non, mais je ne parle pas, genre, les surgelés bizarres, tu sais, moches, bizarres. Je te parle des vrais, tu sais, ils ont t'épêché un jour avant. Frais, tu veux dire, pour ça. Ils sont là, ils sont déterminés à se faire manger, tu vois. Ils ont faim, ils ont faim de se faire manger. Bon, là, on en a fini, je pense, avec nos phobies, nos craintes, nos peurs, etc. Donc, on peut se laisser là-dessus. N'oubliez pas, dans les commentaires, vous pouvez mettre les vôtres, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Et j'ai la faim.